Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Training Central. L'actualité du jour, c'est Capgemini qui signe un contrat avec l'agence suédoise pour l'emploi Arbez for Medligin. Capgemini va développer une nouvelle plateforme digitale qui regroupe les processus clés de la société scandinave. Le contrat comporte une durée initiale de 6 ans, pour le moment on ne connaît pas encore le montant de l'opération. Les analystes de Training Central sont haussiers, visent des cibles à 113,80€ et 117,40€. On continue toujours dans l'actualité avec Engie qui annonce que les négociations avec le groupe brésilien Petrobras vont encore prendre quelques mois. Elles ne devraient pas aboutir avant février ou mars 2019. Ces discussions portent sur le rachat du réseau de gazoduc de Petrobras. Les analystes de Training Central sont baissiers, visent des cibles à 11,22€ et 10,77€. On passe à la stratégie du jour maintenant avec Pernod Ricard. Graphiquement, le titre poursuit sa progression après avoir dépassé le niveau de résistance des 135€. Du côté des indicateurs techniques, le RSI, le Relative Strength Index, est repassé dans sa zone d'achat entre 50 et 70%, tandis que les moyennes mobiles à 20 et 50 séances, elles, tentent à se retourner positivement. Pour ce qui est des prévisions, on attend alors une poursuite de la progression, avec pour objectif les cibles situées à 141,15€ et 144,55€. Pour appliquer sa stratégie, on peut se porter à l'achat sur le War & Call D2-31T émis par Unicrédit, un War & Call de prix d'exercice à 140€ et de maturité au 15 mars 2019. Et puis, on termine avec un coup de projecteur sur le CAC 40. Graphiquement, l'indice parisien poursuit son rebond de court terme et vient de dépasser sa moyenne mobile à 20 séances. Les cours, eux, ont effectué une figure de retournement haussière, une figure dite en île de renversement, suite à l'ouverture en trou de cotation haussier du 31 octobre. Le RSI, quant à lui, évolue aux environs de sa zone de neutralité des 50%. Côté prévision, pour finir, on attend donc une poursuite du rebond, avec en dépassement des 5.221 points, la cible des 5.300 points en ligne de mire. A cet effet, on peut se porter à l'achat sur le War & Call 43-29T émis par Unicrédit, un War & Call de prix d'exercice à 5.200 points et de maturité au 15 mars 2019. A la Bourse de New York, on est vendredi après-midi. C'était Marie-Jean Trek pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada